... Dans un instant, la musique adoucit les mœurs, mais pas les oreilles lorsque le volume est à fond. C'est le message que délivrent aux jeunes depuis 10 ans les musiciens de Peace & Love. Nous partirons également dans la Manche découvrir un salon de coiffure itinérant. Tous les jours, Émilie sillonne les routes du département au volant de son camping-car aménagé. Mais tout d'abord, c'est la semaine de la persévérance scolaire. L'occasion dans cette édition de s'intéresser à cette initiative mise en place pour lutter contre le décrochage scolaire. Direction la ville de Nice, une heure par semaine, des lycéens donnent gratuitement des cours de soutien à des élèves de 4 collèges. Camille Soares est en 4e. Les maths, c'est son point faible. Tu enlèves le moins devant et les parenthèses. Et après, tu réduis en regroupant tous les X, tous les Y et tous les constantes. Mais depuis qu'elle suit les cours de soutien donnés par les lycéens, sa moyenne a grimpé. Elle est passée de 10 à 15 sur 20. En fait, au collège, les professeurs, ils expliquent assez rapidement. Mais je pense que c'est normal parce qu'avec beaucoup d'élèves, c'est assez stressant. Mais là, du coup, vu qu'on est tout seul, enfin en individuel, ils expliquent mieux. Du coup, c'est mieux. Les équipiers de la réussite, c'est le nom de ce dispositif mis en place par les eucalyptus. Il permet à des lycéens de donner des cours particuliers à des collégiens. Là, 9 fois ce que tu as trouvé, donc ici, ça sera 2, qui sera égal à 18. Du coup, après, tu vérifies ton équation. Les lycéens y gagnent également. Pour Julie, en première S, c'est une manière de se replonger dans les fondements des mathématiques. On revoit nos bases parce que c'est vrai que des fois, on fait des erreurs toutes bêtes. Et c'est souvent ça, c'est les erreurs de base, les multiplications, les divisions, les moins et moins, ça fait plus. Et c'est vrai que là, au moins, on revoit tout et on sait que là, au prochain examen, on sait qu'on ne va pas se tromper sur des erreurs toutes bêtes comme ça. Depuis la mise en place des équipiers de la réussite, une quarantaine de lycéens a répondu présent. C'est enthousiable, il fait plaisir. Il fait plaisir à voir parce que vraiment, c'est beaucoup d'énergie, ils ont envie de le faire. Les lycéens sont vraiment volontaires et ils s'engagent sur leur temps libre pour aider les plus jeunes. Quatre collèges à Nice et à Carros bénéficient de ce dispositif. Merci. C'est peut-être la solution pour les villages isolés, les magasins ambulants. Dans la Manche, une coiffeuse a eu l'idée d'ouvrir un salon itinérant. Au volant de son camping-car aménagé, elle sillonne les routes du département. Faire rentrer un salon de coiffure dans 6 mètres carrés, il fallait oser. Émilie a tout prévu, même l'eau courante. La peau chaude comme à la maison. C'est ça. Comme dans un vrai salon. Sauf que ce client n'a pas eu à se déplacer. Le salon sur roue est venu à lui. Je me branche le matin dans les communes, là où il y a un branchement accessible. Et autrement, quand il n'y a pas de branchement, c'est sur les groupes électrogènes. Résultat, le grand confort et une intimité appréciée. C'est du sur-mesure, on est seul. Ce n'est pas le rush d'un salon classique où tout le monde se fait couper les cheveux à la chaîne. Depuis toute petite, j'avais toujours dit que je me mettrais à mon compte, mais dans un camion. C'est vraiment un rêve de petite fille qui s'est réalisé. Voilà quelques mois qu'Emilie sillonne le Cotentin, à bord de son camping-car, aménagé par ses soins. Ce n'est pas contraignant du tout. Ce n'est pas comme quelqu'un qui prend sa voiture pour aller au boulot. Là, c'est le boulot qui nous suit. Emilie installe son salon voyageur dans une dizaine de communes rurales chaque semaine. Toutes sont isolées. A peine arrivée, la boulangère s'octroie une pause dans sa journée. Je te laisse venir par ici. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Un petit shampoing, une petite coupe et un petit peu de chouette. OK. Moment suspendu pour cette commerçante qui apprécie l'arrivée d'Emilie. Ça permet d'avoir, de pouvoir prolonger avec la clientèle et d'avoir un commerce comme ceci en complément. Ça permet de faire revivre nos petits villages. Bonjour. Et de créer du lien. C'est aussi ça le but du salon voyageur. Pour que la musique reste un plaisir pour les oreilles, ne ratez pas ces concerts pédagogiques en Ile-et-Vilaine. Depuis 10 ans, des musiciens sensibilisent les plus jeunes à la prévention des risques auditifs. L'occasion d'expliquer à ce jeune public comment faire pour se protéger du son pour ne pas perdre son audition. Guitare, basse, batterie, des amplis, une salle pleine d'ados, ça commence comme un vrai concert. Sauf que le groupe Lugo sur la scène de l'antipode n'a pas que des notes. Dans son caba, entre deux gags, il broise l'histoire de la musique amplifiée, le parcours du son ou rappelle les dangers d'un niveau sonore élevé. Eh bien, les quatre réunis, ça ne fait pas 140 décibels plus 140 décibels, ça fait 76 décibels, 6 décibels de plus pour une source multipliée par 4. Est-ce que tu veux nous en parler ? MP3, baladeur, écouteur, vissé sur les oreilles, mur d'enceinte dans les concerts partout en Bretagne. L'environnement des jeunes est de plus en plus bruyant. L'idée est venue de travailler sur la prévention des risques auditifs au niveau des jeunes dans un premier temps puisque ce sont eux qui sont les plus sensibles du fait de leur écoute intensive, mais un peu plus tard aussi à destination des familles pour protéger l'ensemble de la famille. En fait, c'est vraiment l'idée, c'est de faire un spectacle où il y a beaucoup d'humour, où il y a beaucoup de sortes de sketchs pour essayer de faire passer l'information de manière joyeuse. Le fait aussi qu'on soit musicien, c'est vraiment l'idée de dire que la musique, c'est lié d'abord au plaisir et que pour que ce plaisir-là dure le plus longtemps possible, il faut garder ses oreilles le plus longtemps possible. Pas de morale, juste des conseils avec un refrain. Je baisse le son, j'utilise des bouchons d'oreilles et je m'éloigne des enceintes. Et comme on l'a vu tout à l'heure, qu'est-ce que le son ? Moi, perso, j'ai mes écouteurs tout le temps. Moi aussi, des fois, je vais voir des concerts. Vous avez tendance à monter le volume un peu régulièrement ? Oui, ça fait quand même un peu réfléchir sur comment est-ce qu'on peut écouter le son. Déjà, je n'écouterais plus la musique pareille en sachant tous les risques que ça peut faire et déjà mettre moins fort. Sous-titrage Société Radio-Canada ...